Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne, si tu ne me connais pas, moi c'est Didi. Et on se retrouve pour un nouveau petit haul. Et oui, on se retrouve encore pour un haul de chez... Je vous avais dit que j'avais passé deux commandes. Donc vous aurez vu la première que je commande qui était en majorité des bijoux. Et là, j'ai envie de vous dire, il y a encore des bijoux. Et surtout, c'est que, je vous le dis dans un vlog, en fait, j'avais une panière. Là, je vous mettrai des petites vidéos. Une petite panière en forme d'anasse qui était très jolie. Au début, je mettais mes bijoux et après, en fait, je mettais mes produits dans mes projets panne. Ça me saoulait un petit peu. Et surtout, j'ai aussi, je vous mettrai la petite vidéo, j'ai des compartiments, en fait, où j'ai rangé mes pinceaux pour ne pas qu'ils prennent la poussière. Alors, j'avais acheté ça également sur Chine, qui est super bien, mais qui prend quand même de la place et je ne voulais pas en racheter un autre. Ce qui est bien, c'est que certains pinceaux gardent, donc, une fois fermés, gardent la poussière. Mais dans les contenants comme ça que vous aurez vu, dans les petits tiroirs, on ne peut pas ranger beaucoup. Et surtout, ça prend la poussière également, puisque les pinceaux, je les lave régulièrement, mais je ne les lave pas non plus tous les jours. Donc, quand je les remets un peu sales dans les tiroirs, ça fait vite crados. Et surtout, quand je tourne mes vidéos, des fois, j'oublie de sortir mes accessoires, surtout pour les gros pinceaux à teint, puisque les petits pinceaux, généralement, je les ai rangés là, dans le contenant acrylique, mais j'ai deux trucs en cuir dont je mets tous mes pinceaux. Et en fait, je cherchais un rangement acrylique, du coup, pour mettre au coin de mon bureau et éventuellement y mettre les pinceaux que je me sers régulièrement, pour que ça soit beaucoup plus pratique. Donc, du coup, j'ai trouvé, je vous ai montré ça dans le vlog, donc j'ai passé commande pour ce produit, mais c'est un petit peu comme Aliexpress. Quand on est sur ce style de site, ça fait un peu comme action. Tu ne peux pas acheter qu'un objet, tu es obligé d'acheter d'autres produits. Donc, du coup, j'ai acheté ce produit, que je te mets en petite photo sur le côté. Donc, c'est un rangement acrylique à tourniquet, voilà. Et en plus de ça, il était soldé. Alors, cette couleur était soldée, c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Et finalement, sur les trois couleurs qu'il propose, je crois, trois ou quatre couleurs, c'est celle qui me plaisait le plus. Et donc, je l'aime beaucoup. Voilà, donc je l'ai reçu, tu l'auras vu en photo, très bien emballé dans un petit packaging comme ceci. À l'intérieur, on a du papier de bulle. Le petit carton, je vais le garder parce que ça, c'est bien pour mes petites ventes vintage quand je vends un ou deux produits. Et donc, c'est un rangement acrylique. Donc, je te le montre. Toi, tu vas le voir très joliment en vidéo. Donc, il est au coin de ma coiffeuse. Et en fait, on a quatre compartiments. Il tourne, il est super joli. Et donc, j'ai rangé mes projets pannes, donc du coup, qui peuvent se mettre debout. Voilà. J'ai mis, donc, le primer de chez Yuda que j'aimerais finir. Le primer pour les yeux de chez Zoéva que j'aimerais finir. Les liners. Certains mascaras. La base verte de chez L'Oréal. Et donc, j'ai rangé des pinceaux derrière. Donc, en l'occurrence, les pinceaux à teint et les pinceaux pour bronzer et blush et highlighter que j'utilise assez souvent. Voilà. Donc, du coup, je l'aime beaucoup. C'est très joli. Et vous l'avez en plusieurs couleurs. Et celui-ci, au lieu de le payer 6 euros, je crois que je l'ai payé 4,99 euros. Mais je n'ai pas commandé que ça. Eh non. Eh non. Ça serait trop beau. Voilà. Je n'ai pas eu pour très, très cher. Je crois que j'en ai eu pour 13 ou 14 euros. Mais j'ai continué dans mes bijoux. Alors, pas dans les colliers. Puisque je vais avoir un joli partenariat qui va arriver. Je pense que vous ne l'aurez pas vu encore. Il n'y a plus rien. Mais voilà. Vous verrez tout ça. Donc, du coup, je vous ai montré dans l'autre haul que tu auras eu dans le petit i. Je cherchais des tips. Donc, ceux que j'ai acheté sont un peu trop gros par rapport à mes ongles. Et donc, je vous avais dit que j'avais commandé des tips spéciales pour les poses américaines. Et j'en ai trouvé un qui sont plutôt sympas. Voilà. Donc, tu l'auras en référence ici. Je crois que je les ai payés 1 ou 2,50 euros. Vous aurez également tous les produits en barre d'infos. Bien évidemment. Comme ça, si vous recherchez les mêmes produits ou que vous flashez sur un des produits que je montre dans le haul. Vous aurez tout le temps. Et vous avez tout le temps en barre d'infos. Donc, ceux-là, ils sont trop trop bien. Alors là, ce n'est pas les mêmes tips. Parce que les autres tips que je vous ai montré, c'est des tips qui sont prédécoupés et qu'on vient rentrer dans l'ongle. Là, c'est vraiment pour faire des poses américaines. Et moi, j'ai des petites mains en fait. Voilà. Donc, du coup, les ongles sont petits. Et là, je trouve que... En plus, c'est une forme qui est super jolie. Et franchement, je suis trop contente. Parce que là, on dirait que c'est idéal pour mes mains. Mais vraiment, regardez. Je ne sais pas si vous allez voir. Ils sont vraiment... Pour montrer ce style de produit, c'est galère. Est-ce qu'il va faire le zoom ? Je ne sais pas. Parce que là, je ne vois pas avec les lumières et tout. Vous voyez, elles sont carrées au bout. Elles sont trop 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 jolies. Voilà. Donc, franchement, je suis vraiment très contente. Donc, je vais voir en faisant ma pose américaine. Alors, pas pour l'instant. Là, il me reste un ongle que je n'arrive pas à faire péter. Mais là, je vais les laisser reposer un petit peu. Mais je pense que fin août, je vais refaire mes ongles. Là, je vais les laisser respirer un petit peu. Parce que tout le mois de juillet, fin juin, début juin... Tout le mois de juillet, ils ont été manicurés. Donc, je vais les laisser un peu respirer. Et je pense que je referai une pose. Alors, une pose américaine, je ne sais pas. Mais je sais ce que je veux faire. Déjà, tester quelque chose avec le polygel. Et puis ça, ça sera cool pour faire des poses assez rapides. Pour faire des poses américaines. Tout ça, bien évidemment, je le ferai dans d'éventuelles vidéos, vlogs ou vidéos personnelles. Je ne le sais pas. Ensuite, j'ai commandé un nouveau pinceau qui est sorti. Vous savez que les pinceaux de chez Shein, je les aime beaucoup. En l'occurrence, j'ai passé commande pour le nouveau fond de teint. Il y a un petit moment que je l'ai reçu depuis fin juin, début juillet, je crois. Début juillet. Mais je vous ai dit que je ferai le crash test au mois de septembre qui va arriver. Mais tantôt, trop, trop de tester. C'est programmé. Mais là, avec la chaleur qu'il fait, sincèrement, je ne mets pas énormément de fond de teint. En ce moment, le fond de teint que je mets, c'est soit la bébé crème de chez Garnier. Soit c'est la crème teintée de chez Tarte. Ou comme aujourd'hui, où j'ai voulu mettre un peu plus de matière de couvrance sur mon visage. Où j'ai mis le Yoda en stick parce que je l'avais pris trop français. Et qui, au final, est très bien pour moi pour l'été. Donc, les pinceaux de chez Shein, je les aime beaucoup. Et ça, c'est le pinceau de la collection, la nouvelle collection qu'ils ont sorti avec le fond de teint. Donc, le dupe, c'est le Good Apple de chez KVD. Et il n'y a que des très bons retours et j'ai trop hâte de tester. Donc là, ils ont sorti un nouveau pinceau. Tu l'auras vu en petite photo, donc je vais te l'ouvrir. Et si mes souvenirs sont bons, oui, c'est une pâte de chat. Et ça, j'en avais vu, ce n'est pas depuis maintenant. Ça fait un petit moment qu'on les retrouve sur AliExpress. Donc déjà, j'aime beaucoup les packaging de chez Shein. Franchement, ils sont très très forts. Que ça soit sur les palettes, que ça soit sur les produits beauté, ils sont très très forts. Et j'ai trop hâte de voir le pinceau. Ça ira aussi dans mon rangement. Ah, il est trop beau. Regardez-moi le pinceau comme il est trop beau. Et là, c'est une petite pâte de chat. Trop beau. En fait, ça, c'est pour mettre le blush. Et franchement, ils sont très 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 forts. Voilà, Shein, ils sont très forts. Ensuite, là, ça va être des bijoux. Alors, j'ai commandé un bracelet comme ceci. Et je le trouvais trop beau sur la photo. Vous allez le voir. Franchement, je le trouvais trop beau. En plus, ça, on a toujours des codes de réduction. Voilà. Donc, il se présente en deux parties comme ceci. Voilà. Ça, c'est super joli. Quand on met ça. Alors là, je vais vous le montrer provisoirement comme ceci. Pour que vous puissiez voir ce qu'il donne. Mais voilà. J'aimais bien, en fait, les petites boules qu'il avait. Alors, sur la photo, il avait l'air un peu plus brillant. Mais en fait, il a des effets mat. Alors, il est comme ceci. On a une partie simple. Et vous savez que mon amour pour ce style de bijoux. Et là, il y a celui-ci avec les petites boules. Voilà. Et l'association des dieux, je trouvais que ça faisait super joli. Et moi, les gros bijoux comme ça, je kiffe. Je kiffe. Voilà. Donc, ça, j'aime beaucoup. Par contre, ils ont une certaine odeur. Voilà. Donc, ça, je suis trop contente. Ça, il vaut mieux les porter quand il va faire moins chaud. Pour ma part, puisque j'ai une peau qui s'oxyde. Et ces styles de produits, les fermoirs vont vite, en fait, noircir. Et ensuite, j'ai commandé des bagues pour les pieds. Je vous ai dit, ce n'est pas un énorme haul Shein. Alors, les bagues de chez Shein pour les pieds sont très, très, très bien. Voilà. Moi, j'en ai une aux pieds, ça fait deux mois. En sachant que je suis allée à la mer, que je suis allée dans ma piscine où il y a du chlore. Où je me douche tous les jours. Soit, je ne sais combien des fois par jour, quand on est en canicule, de se rafraîchir. Tout au long de la journée. J'avais pris cette bague. Voilà. Je te la mets en petite photo sur le côté. Ça sera beaucoup plus explicite. Et je me la suis repris, en fait. Alors là, effectivement, elle a un peu noirci. Mais parce que ce sont des bijoux fantasy. Ce ne sont pas des bijoux avec de l'argent ou quoi que ce soit. Et c'est celle-ci que j'avais achetée. Alors, je ne sais pas si tu vas bien voir. Il y a des petits pincons dessus. C'est trop, trop joli. Voilà. Et j'en ai une aux pieds. Et elle tient encore. Mais ça a quand même un petit peu noirci. Donc, ça, je crois que c'est un euro. Mais je m'en suis pris d'autres. Voilà. Donc, je m'en suis pris une autre. Tu la verras en petite photo. Là, elle est un peu plus... C'est de l'argent, mais un peu noirci. Voilà. Un peu plus épaisse. Hop. Je ne sais pas si tu vas bien l'avoir. Mais tu l'auras vu en photo. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vais la mettre dessus ou pas. Parce que là, il fait bon. Donc, oui, peut-être que je vais les mettre. Mais il faudrait que je les enlève à chaque fois. Mais voilà. Une fois que c'est au pied, moi, c'est au pied. C'est des bijoux fantasy qui ne coûtent pas très cher. J'en ai pris une autre avec des petits cœurs. Tu vas voir sur la photo. Et j'ai aimé trop, en fait. Mais là, en fait, ce n'est pas une bague réglable. Et pourtant, c'est une bague pour les pieds. Mais là, je viens de voir que ce n'est pas une bague réglable. Donc, je ne sais pas si ça va passer sur mon pied ou pas. Vous voyez, il y a plein de petits cœurs. Ça, je me dis que peut-être ici, ça peut faire super joli. Ça peut faire une bague de phalanges. A voir si ça passe à mon pied. Je te mettrai une petite indication ici. Et j'ai pris la même, en fait, de celle-ci. Que je vous ai montré là. Que j'ai actuellement sur mes pieds. La première. Mais avec des petites étoiles. Voilà. Il y a des petites étoiles. Et c'est une argentée. Voilà. C'est tout ce que j'ai pris sur mon All Shein. Alors, je sais que je vais recommander là, au mois de septembre-octobre. Puisque, bon, il va me falloir, là, ça sera un try-on. Il va me falloir des habits. Mais, bon, c'est très bien que Shein sort quand même pas mal de nouveautés au niveau make-up. Donc, on se retrouvera pour, bien sûr, de prochaines vidéos All Shein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, si vous vous appréciez, je ne l'ai pas dit en début de vidéo. Mais, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à notifier la petite cloche pour activer les notifications pour recevoir les nouvelles vidéos que je mets en ligne. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent. Tous ceux qui partagent. On a vraiment besoin, nous, en tant que petits youtubeurs, de vos vues, de vos partages. Et, bien sûr, des abonnés. Ça encourage et ça permet de faire évoluer ma chaîne. Et en évoluant, eh bien, d'avoir, bien sûr, des partenariats avec des codes promo qui sont très intéressants pour vous aussi. Voilà. N'hésitez pas à partager. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Merci beaucoup à tous ceux qui arrivent sur ma chaîne. Le contenu est très diversifié. Je le répète. Je fais de la cuisine. Je fais du make-up. C'est vrai que ce que je préfère, c'est vous montrer le make-up. Je suis une femme. Mais je vous propose pas mal de choses, pas mal de contenu diversifié pour que tout le monde y trouve son compte. Voilà. Merci de rester également respectueux dans vos commentaires parce que je fais tous les dimanches des vlogs. Et donc, pour recadrer certains, on vous partage ce qu'on a bien envie de vous partager. Même dans les vidéos, quand on parle de make-up, on parle pendant 10 minutes. Donc, merci de rester respectueux dans vos commentaires. Et sachez que vous ne connaissez pas la vie de chaque YouTubeur ou de chaque influenceur qui font leurs vidéos. Donc, merci de ne pas juger trop rapidement parce que vous n'êtes pas dans notre vie et on partage ce qu'on a bien envie de vous partager. Alors, bien évidemment, on est sur des réseaux sociaux. On s'expose. On raconte certaines choses. Donc, on doit être aussi conscient de ce qu'on dit, de ce qu'on fait puisqu'on vous partage des choses sur les réseaux sociaux. Mais je pense que le respect est mutuel. Il ne faut pas non plus aller trop loin dans ses propos ni être intrusif dans la vie de chaque influenceur. Voilà. Petit point, petite barre sur l'été et point sur les i. C'est très important parce que le harcèlement, on croit que finalement, certains commentaires ne sont pas harcelants ni violents. Mais vous ne savez pas celui qui le lit et comment il le percepte. Voilà. Merci beaucoup pour tous ceux qui sont bienveillants et faites attention à vous. Plein de bisous. Et puis, nous, on se retrouve bien évidemment pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao, ciao.